Le chef de l'Etat sera de retour au pays dans 72 heures. Le président Alassane Ouattara a lui-même confirmé qu'il regagnera Abidjan le dimanche 2 mars prochain. Annonçant fête ce jeudi à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Et sur place à Paris, la Côte d'Ivoire est présente au Salon de l'Agriculture. Cette édition 2014 qui met un accent sur une agriculture en mouvement est marquée par un concours des animaux. Notre envoyé spéciale nous en parlera dans ce 20 heures. Dans le dissident d'Abidjan, la rive ouest du village d'Anoumamba opposée à l'emprise du troisième point en construction présente selon le ministère de l'Environnement une image inacceptable. L'équipe technique de ce ministère est sur le terrain pour procéder au déguerpissement des populations. Et puis en RDCongo, la présence du président soudanais Omar El-Bechir pour un sommet des chefs d'Etat africains a provoqué de vives réactions. La Cour pénale internationale demande son arrestation immédiate. Ce sont les principaux titres de ce 20 heures. Bonsoir, bienvenue et tout de suite le détail de l'actualité. Le chef de l'Etat, le président Hassan Ouattara, a confirmé qu'il regagnera Abidjan le dimanche de mars prochain. Le président de la République s'est rendu ce jeudi à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France où il a annoncé son retour au pays en présence du président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume et de membres du gouvernement et de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, le compte-rendu de notre envoyé spécial sur place à Paris, Abiba Dambélé. Voici des images qui vont rassurer tous les Ivoiriens sur l'état de santé du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'Etat va bien, très bien même. Après avoir subi une opération de la sciatique intervention qu'il a obligée à prendre quelques jours de repos et adopter provisoirement une canne pour ne pas trop solliciter sa jambe, ce jeudi 27 février, le président Alassane Ouattara a effectué sa première sortie. Le chef de l'Etat s'est rendu à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, avenue Raymond Poincaré, dans le 16e arrondissement. Malgré la fine pluie qui s'est abattue sur Paris, le président Alassane Ouattara a effectué ses déplacements pour manifester sa reconnaissance à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, et à tout le personnel de la chancellerie. Et la nouvelle que tout le monde attendait, son retour auprès de son peuple le dimanche prochain. Je voudrais d'abord dire à mes compatriotes un bonjour à partir de Paris, de l'ambassade, et vous dire que, voilà, le président va bien. Si je suis venu ici ce matin à l'ambassade, c'est pour saluer tout particulièrement M. l'ambassadeur, pour sa disponibilité, son affection, toutes les attentions dont j'ai été l'objet, bien sûr, au nom du personnel de l'ambassade. Et j'ai vu M. l'ambassadeur quasi quotidiennement, où nous nous sommes téléphonés. Bon, quelquefois, il m'a soumis des doléances, telles que la question des bourses des étudiants. Alors que j'ai pu régler, hein, que j'ai pu régler. À partir, je voudrais que les étudiants soient rassurés. J'ai donné des instructions, et ceci a été exécuté, pour que la bourse soit payée, la période d'octobre, l'année dernière, jusqu'à fin février de cette année. Tant que voyez-vous, mon séjour ici a été quand même bénéfique pour certains. Et bien sûr, pour moi-même. Alors, comme vous le savez, j'étais venu en France en séjour privé, et j'ai eu à faire une consultation auprès de mes médecins, et ceux-ci ont estimé que c'était important que j'aie une opération à cause d'un problème de sciatique. Vous savez, la sciatique est très douloureuse. J'ai fait quelques infiltrations auparavant. C'était en partie pour calmer cette douleur. Mais là, l'opération a été faite sur leurs recommandations. Et tout s'est très, 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 très bien passé. Tout s'est bien passé. Voilà. Donc, je n'ai plus aucune douleur. Je marche progressivement, normalement. Je dois utiliser une canne de temps en temps, mais pas pour longtemps, je peux vous assurer. Parce que je tiens à reprendre les tournées et à faire en sorte que je puisse aller saluer la population comme je l'ai fait au cours des dernières années. Donc, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous dire cela et surtout remercier tous nos compatriotes, tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous mes amis, et tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer des messages d'amitié, de sympathie, de bon rétablissement. Et j'en ai été particulièrement touché. J'ai reçu des messages de tout le monde, que ce soit les présidents d'institutions, les ministres, donc tous nos concitoyens. Et j'ai essayé de répondre à la plupart de ces messages. Je voudrais donc d'emblée présenter mes excuses à toutes et à tous à qui je n'ai pas pu faire des réponses. J'aurais bien voulu répondre à chacun d'entre vous. Donc, pour vos prières, pour vos bénédictions, et c'est là à porter, puisque aujourd'hui, je suis en pleine santé et je suis en mesure de rentrer au pays. Et j'ai donc eu l'occasion de dire à M. l'ambassadeur que bien qu'il m'ait vraiment adopté ici, pendant pratiquement trois semaines, je vais devoir, et que j'ai pu gérer les affaires de l'État à partir de Paris, je vais rentrer au pays et je rentrerai ce dimanche 2 mars. Donc, je suis très, très, très heureux de venir ce matin vous saluer, chers compatriotes, vous dire à quel point j'ai été sensible à vos prières, à vos marques d'amitié, de fraternité. Voilà quelques mots que je souhaitais vous dire et merci encore, M. l'ambassadeur, tout particulièrement à vous, merci. M. le président de l'Assemblée, merci de votre fidélité. M. le ministre, vous êtes là pour la foire agricole. Je vous souhaite de bien vendre les produits ivoiriens. Répondant aux questions des journalistes, le président Alassane Mouattara a remercié les Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire qui lui ont adressé des messages de compassion avant d'annoncer qu'il reprenait ses chantiers. Mais écoutez, est-ce que Magellan peut se reposer ? Non, mais écoutez, non, je dois dire que la raison principale pour mes nombreux voyages était due au fait que j'étais président en exercice de la CEDEAO deux ans sur les trois. Et cela a nécessité beaucoup de voyages, d'abord au titre de la Côte d'Ivoire, mais également pour représenter la CEDEAO. Fort heureusement, donc, en fin mars, nous aurons le sommet de la CEDEAO à Yamsoukro. Je les ai suppliés de ne pas me donner une troisième année. J'ai été fort impressionné par tous les messages de sympathie. Donc la première chose que je voudrais vous dire, chers compatriotes, c'est de vous remercier. Vous remercier pour cette marque d'affection, d'attention et pour vos prières et vos bénédictions. J'ai été vraiment comblé. Je voudrais donc vous dire que tout cela a bien porté, puisque maintenant, je suis en bonne santé et que je peux rentrer au pays. Et vous dire aussi que le travail reprend. Le travail reprend. Alors je dirais au ministre que, bien qu'il ait beaucoup travaillé à mon absence, j'ai eu le premier ministre tout à l'heure à Abuja, où il est allé me représenter pour le centenaire du Nigeria, que le travail reprend. Et nous allons accélérer la gestion de l'État, parce que nous voulons être conformes aux engagements que nous avons pris pour nos compatriotes. Et c'est un président détendu et souriant, adressant un mot gentil à chacun qui a quitté la chancellerie ivoirienne sous les acclamations. Après donc ce message du chef de l'État, notre envoyé spécial Abiba Dambélé a recueilli les sentiments du président de l'Assemblée nationale. Écoutons Guillaume Soro. Depuis le 2 février, je n'avais pas revu le président, bien que je l'ai régulièrement au téléphone, sur bien des dossiers pour l'Assemblée nationale, aussi bien que pour l'État de Côte d'Ivoire. Il m'est apparu important de venir saluer le président ici à Paris. Nous nous sommes vus hier. Et comme je dis, le président a voulu me faire travailler même dans sa convalescence. Mais je suis plus... Vous avez été sauvé par son épouse, je crois. Son épouse, justement, qui est venue à mon secours dans ces circonstances. Donc je pense que c'était important que nous venions saluer le président. Je rentre dès demain pour continuer notre activité. Vous savez que le Parlement a une session extraordinaire. Donc je pars, je lui ai rendu compte. Je repars pour continuer le travail. Et pour préparer l'arrivée du chef de l'État prévu le dimanche prochain, le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, a invité la population ivoirienne à se mobiliser autour du retour au pays du président de la République. Nous l'écoutons. Après un séjour de trois semaines pour des raisons de santé, le président de la République est rétabli et même bien rétabli. Il sera parmi nous, comme lui-même vient de nous l'annoncer, ce dimanche 2 mars 2014. Gloire à Dieu. Les Ivoiriens vont retrouver leur président bien-aimé. Ils vont le voir reprendre l'oeuvre gigantesque de reconstruction nationale qu'il a engagée depuis un peu plus de deux ans. Pour marquer ce grand bonheur, j'appelle tous les militants, les militantes, les sympathisants, tous les mouvements associatifs et mouvements de soutien à se mobiliser pour réserver au chef de l'État un accueil haut en couleur, un accueil triomphal. Je demande à tous les hommes, à toutes les femmes, je demande à tous ces jeunes de sortir massivement ce dimanche pour se mobiliser tout au long du parcours que va emprunter le cortège présidentiel pour dire au président à quoi va nous vous aimons président Longueville. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce retour annoncé du chef de l'État en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est présente au Salon de l'Agriculture, délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa, cette édition 2014 qui met en avant une agriculture en mouvement en évolution technologique et génétique marquée par un concours des animaux. Notre envoyé spécial à Paris, Jean-Jacques Okwamé, nous en parle. Éric Chevalier est éleveur dans le sud de la France pour la 51e édition du Salon de l'Agriculture de Paris. Il a décidé de participer avec sa vache qu'il appelle Envie au concours agricole des animaux dans la catégorie Vache terrentaise. Et pour ce concours auquel il a préparé sa vache pendant 12 mois, il est très optimiste. Moi je suis assez confiant, ça va, ouais. Il faut déjà l'élever au départ et puis ensuite les derniers préparatifs, c'est la tonte et puis la prendre à marcher aussi au licor. 15 vaches de la race terrentaise sont en liste et notre vache Envie avec la numéro 9 est en compétition dans la catégorie des vaches dont l'âge varie entre 4 et 5 ans. Et dans cette catégorie, 4 vaches sont concernées. Alors les critères pour le concours sont surtout par rapport au gabarit de la vache, sa taille, sa capacité à faire du lait, donc on va aller voir le corps de la vache, la mamelle, parce que le lait va servir après pour transformer le lait en fromage. Après le défilé et l'étude de l'homogénéité des bêtes, c'est la vache numéro 12 qui a été désignée vainqueur par le jury. Ce prix est une reconnaissance pour cette élégie. pour la première année que je viens au salon de Paris, je suis content d'avoir la première place, le mérite je pense. Notre vache Envie a occupé la dernière place et elle n'est pas contente, elle le fait savoir. Son propriété quant à lui est souriant, il espère que l'année prochaine sera la bonne. Ça a marché mais la finie dernière de section, déjà participer à Paris c'est une récompense donc voilà quoi, il sera de faire mieux la prochaine fois. Plus de 4000 animaux ont été mobilisés à ce salon de Paris. Tous sont au pavillon 7, 4 et 3. Des pavillons très sollicités par les visiteurs. L'année dernière, ils étaient 700 000. Et demain, vendredi, la journée spéciale de ce salon sera consacrée aux fruits d'origine Côte d'Ivoire. Dans l'actualité sur Place ici en Côte d'Ivoire, les ministres ivoiriens et marocains chargés de l'environnement ont marqué leur volonté de nouer des liens de coopération dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations des deux pays. Les détails avec Hugues Hervé Blé. Pendant un peu plus d'une heure, le ministre de l'environnement et du développement durable à l'Aquadio Rémi a fait avec son hôte le ministre marocain le point des avancées dans la mise en œuvre d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. À l'Aquadio Rémi et Amdelkader Amara, ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, ont marqué leur volonté de rendre effective une coopération bilatérale bien forte. Les responsables de nos ministères sont déjà en contact et un premier draft d'un projet d'accord de coopération en matière d'environnement et de développement durable existe déjà. Bien entendu, ce document sera enrichi par les deux parties. Les Marocains et les Ivoiriens attendent de nous justement, nous les décideurs politiques, de lisser cette coopération à des niveaux où les populations sentiront qu'effectivement il y a des livrables. Et ça, c'est très important. Et je pense que cette réunion et les réunions qui sont suivantes certainement, inşallah, Rabat, mettront sur les rails une coopération fructueuse. Le Maroc, son ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement l'a rappelé, est fortement engagé dans le développement durable, la Côte d'Ivoire dans ce domaine pourrait bénéficier de son savoir-faire, de sa technologie et de financement. Sachez que la visite d'amitié et de travail entamée dimanche dernier par le roi du Maroc, Mohamed VI, à Abidjan, qui devait initialement prendre fin ce jeudi, pourrait se poursuivre jusqu'au samedi prochain. Je vous annonçais dans les titres, dans le district d'Abidjan, la rive ouest du village d'Anoumambou, opposée à l'emprise du troisième pont en construction présente selon le ministère chargé de l'environnement, une image inacceptable au regard des baraques construites de façon anarchique. L'équipe technique de ce ministère était aujourd'hui même sur le terrain pour procéder au déguerpissement des populations avec pour objectif d'offrir un meilleur visage à la berge de l'île d'Anoumambou. Hamza Diaby pour en savoir davantage. Ce jeudi 27 février, c'est le démarrage de l'opération de salubrité de l'île d'Anoumambou à Marcory. Un projet spécial d'Allah Quadioremi, le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Une opération qui consiste entre autres à déguerpir les occupants anarchiques de la berge de l'île d'Anoumambou, à nettoyer et assainir la servitude du chenal et aménager le site d'Eguerpi. Objectif, créer un environnement sain et un beau paysage sur la rive ouest de l'île. Appréciable depuis le troisième pont en construction. Il est inacceptable d'avoir de tels immondices, des porcheries, vraiment quelque chose à la vue inacceptable dans une ville comme Abidjan et une ville qui va vers l'émergence. Nous, du point de vue gestion du domaine public, nous sommes partants et nous voulons dégager tous ceux qui sont maintenant actuellement, tous ceux qui occupent le domaine public anarchiquement, nous allons les dégager. Les populations et les autorités coutumières d'Anoumambou disent avoir été prévenues de cette action du gouvernement. Elles ne sont donc pas surprises de sa mise en oeuvre. Vraiment, on nous a bêtis avant qu'il n'y ait quitté ici, on nous a cherché la maison ailleurs. Mais pour le moment, on a attendu ça, on cherche, mais quand on s'en va chercher la maison, les propriétaires des maisons nous ont dit on va coucher 300 000, 400 000, on ne peut pas gagner, ça ne va pas. C'est ça que nous, ça fait qu'on est resté pour le moment quand on est venu casser des points. Nous avons été largement informés de cette situation. Nous ne pouvons pas voir un joli pont et avec tout ce qui comporte comme des agréments avec les barraquements et autres, en tout cas, nous, nous pouvons soutenir une action de la salubrité publique pour rendre le coin effectivement saluble. Le projet a démarré par la sensibilisation et la distribution des mises en demeure depuis le 2 octobre 2013 aux occupants des servitudes de la rive droite de l'île d'Anoumambou. Il va durer 8 mois. De l'économie à présent, l'Institut mondial des caisses d'épargne a célébré ce jeudi son 20e anniversaire en présence de plusieurs délégations venues d'Afrique et d'Europe. Cette rencontre bilan a été l'occasion pour le ministre ivoirien en charge de l'économie et des finances, Nialekaba, de solliciter un appui financier des caisses d'épargne dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ici en Côte d'Ivoire. Victorine Yaouiouboué. La bancarisation des populations économiquement faibles en Afrique en général et particulièrement en Côte d'Ivoire, tel est le sujet au cœur des festivités du 20e anniversaire de l'Institut mondial des caisses d'épargne IMCE à Abidjan. Ce cadre a permis aux responsables de la CNCE, la Caisse nationale des caisses d'épargne, caisses étatiques de proximité de Côte d'Ivoire, de faire le bilan de ces actions en faveur de la bancarisation et par temps de la lutte contre la pauvreté dans le pays. De 2011 à 2013, nous avons triplé notre part de marché. La caisse d'épargne de Côte d'Ivoire se veut alors le moteur du processus de bancarisation de nos populations. Autre préoccupation à ces assises, l'adaptation et la performance des caisses d'épargne dans un environnement bancaire en perpétuelle mutation. Quatre dirigeants qui ont déjà tiré leur épingle du jeu ont reçu le prix d'appréciation de l'IMCE. Le WSBI contribue fortement au renforcement des capacités de ses membres en offrant des services de conseil et de formation et aussi en étant une plateforme d'échange de meilleures pratiques dans son réseau. Le ministre en charge de l'économie et des finances souhaite pour sa part un soutien plus accru des institutions bancaires à la Côte d'Ivoire pour relever le défi de l'émergence. La Côte d'Ivoire a élaboré le plan national de développement 2012-2015 d'un coût total de 11 000 milliards de francs CFA. La mobilisation de ces importantes ressources nécessite l'implication effective de l'ensemble du système financier et bancaire. Le réseau mondial des caisses d'épargne regroupe 7 000 banques dans 80 pays dont 30 en Afrique. Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, un important lot de matériel a été remis à la police criminelle. C'est un don du comité national de surveillance des actions de lutte contre la prête et l'exploitation des enfants. Comité que préside la première dame, l'épouse du chef de l'État, le contenu de Viviane Agniman. Dans le cadre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, la guerre est désormais déclarée contre les trafiquants d'enfants. Déjà le 12 février dernier, une opération policière dans la région de Soubré avait permis d'arrêter 44 trafiquants d'enfants ainsi que les planteurs qui utilisent ces enfants dans leurs plantations. Pour permettre à la police d'être encore plus opérationnelle sur le terrain, le CNS, le comité national de surveillance des actions de lutte présidé par la première dame Dominique Ouattara vient de faire un important don de matériel de travail à la police criminelle composé d'un véhicule double cabine de type 4x4, de mobilier de bureau, de matériel informatique et de bureautique et de fourniture de bureau. La secrétaire exécutive du comité national de surveillance Patricia Yao Sylvie a remis officiellement ce jeudi après-midi au nom de la première dame Dominique Ouattara ce don au gouvernement représenté par le président du comité interministériel de lutte le ministre d'Etat Dossomoussa qui a exhorté à son tour la police criminelle à faire bon usage de ce matériel de travail. A travers cet acte-là c'est tout le gouvernement qui est engagé pour éradiquer ou tenter d'éradiquer ce phénomène qui mine notre société. Voilà, avec nos remerciements et nos pédicitations. C'est vraiment une bonne chose de recevoir toute cette ensemble de matériel et le véhicule pour pouvoir aller sur le terrain faire le travail qu'il faut. Nous sommes vraiment contents et j'essaie qu'on nous attend sur le terrain on va faire le maximum de faire le travail qu'il faut. Assister à cette cérémonie plusieurs partenaires techniques et financiers qui apportent leur soutien à la réussite du plan national d'action 2012-2014 en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Tous ont salué l'intensification de la lutte par le passage à la phase de répression. Nous sommes très heureux qu'aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire passe à la phase de répression parce que nous avons essayé d'aider la sous-direction de la lutte contre la traite et l'exploitation du travail des enfants. Maintenant que l'État donne les grands moyens nous espérons avoir de grands résultats pour que définitivement ce soit une tolérance zéro sur l'exploitation du travail des enfants dans notre pays. Il est important souvent de faire des modèles des cas d'école c'est-à-dire de sanctionner une ou deux personnes ça peut permettre de redresser certaines situations certains abus. donc je dis la police a un rôle important à jouer dans le cadre de la lutte contre les pires formes du travail des enfants et ils avaient besoin de moyens et je pense que ces moyens tombent à pic. L'actualité sur le continent c'est aussi cette visite controversée du président soudanais en R.D. Congo la présence du président Omar El-Bechi à Kinshasa pour un sommet de chefs d'État africains a provoqué de vives réactions. La Cour pénale internationale par exemple demande son arrestation immédiate rappelant que El-Bechi fait l'objet de mandats d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre crimes contre l'humanité et génocide dans le conflit du Darfur. Détendu Omar El-Bechi assiste au sommet de la Comessa. Le président soudanais est à Kinshasa depuis deux jours et son séjour devrait se terminer sereinement car le gouvernement congolais ne l'arrêtera pas. Omar El-Bechi fait pourtant l'objet de deux mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité mais Kinshasa suit la ligne de l'Union africaine. Nous sommes là contrariés par l'existence d'une résolution contraignante. concernant la non-exécution par les États membres de l'Union africaine de mandats qui frappent des chefs d'État pendant l'exercice de leur mandat comme président. Omar El-Bechi est arrivé sur le sol congolais mardi. Le soir même, 90 associations locales réclamaient son arrestation. Les ONG dénoncent la position du gouvernement congolais et donc celle de l'Union africaine. C'est-à-dire en procédant par la démarche de l'Union africaine d'abord, vous savez que c'est une démarche tenue seulement par un petit groupe de dirigeants qui ne veulent pas respecter les droits de l'homme dans leur pays. Ce jeudi, la Cour pénale internationale a officiellement demandé à la RDC d'arrêter le président du Soudan. une requête qui devrait rester lettre morte. Le gouvernement congolais campant sur ses positions. En Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Nous assistons à une prolifération des boulangeries avec un personnel sans qualification et non professionnel. Conséquence, une mauvaise qualité du pain et surtout la négligence des règles d'hygiène qui mettent en danger la vie des consommateurs. Plusieurs boulangeries ont été visitées par nos reporters. Le constat est triste. Certaines boulangeries sont de véritables nids de microbes. Ce dossier de la rédaction a pour objectif d'interpeller les autorités compétentes. La face cachée de la production du pain, c'est le dossier de la rédaction proposé par Ami Sissoko et Franck Coadio. Des pains et des viennoiseries bien rangées pour le bonheur des clients. Mais dans quelles conditions ces baguettes dorées sont-elles confectionnées ? Incursions alors dans l'univers des boulangers pour s'imprégner du processus de fabrication du pain. Nous sommes à Dallas, dans la commune d'Ajami. Cette vitrine est apparemment propre et bien entretenue. Mais dans l'arrière-boutique, en passant par ce couloir insalubre, nous débouchons sur la fabrique de pain. C'est ici que le pétrisseur rend la pâte de farine plus consistante. Sur le pétrisseur, ça veut dire lui qui me fait la pâte, qui me laigne la farine et puis ça sort du pain. On met la farine, après la farine on met la levure améliorante, après ça on met le sel, après du sel, après la cuisson on fait sortir la pâte. Une pâte obtenue dans des conditions pas toujours saines, l'environnement en effet laisse à désirer. Des sacs de farine, des serpillères, des vêtements sales ou abîmés accrochés au toit se côtoient. Le sol sans entretien et le plafond abandonné aux araignées. Même les bancs de paix servent parfois de lit aux employés. Un décor similaire constaté dans plusieurs boulangeries du district d'Abidjan mais difficile pour nous de capturer les images la caméra n'étant pas toujours la bienvenue. Moi même ma paix vend de paix au condiment. Souvent c'est pas pour parce que moi même je vends le paix souvent derrière à la piquette comme genre la faille. Là c'est cassé dedans, tu vois c'est un paix un peu dedans. Souvent ici le neige, on ne peut pas plein de trucs dedans. A la rivière Adu, cette boulangerie emploie une dizaine de personnes et fabrique 2500 baguettes de paix par jour. L'on observe une amélioration du cadre de travail mais il reste encore beaucoup à faire. Si la fabrication du pain s'effectue en dehors des règles d'hygiène, la distribution quant à elle n'est pas toujours un exemple d'hygiène. Le service s'effectue sans précaution d'hygiène des mains. On a expliqué le patron à faire des gants mais depuis jusqu'à 30 ans souvent on l'envoie mais ce n'est pas solide. Quand on fait mettre seulement un seul pain dans quelques secondes ça déçut. Donc depuis un certain temps on n'a pas envoyé de nouveaux gants. Voilà pourquoi nous on serve avec la main simple comme ça vite. Et le culot aussi c'est plein. Dans notre société il y a un seul vendeur. Quand on dit vendeur c'est lui qui sait le pain puis il prend l'argent c'est comme ça. Quand je prends l'argent je prends le pain il y a des risques de maladie parce que l'argent est sale. Il y a des clients même là souvent quand tu prends le chassé même tu mets dedans eux ils te disent il ne faut pas prendre le chassé tu vas prendre mon pain et ça ça c'est comme ça. Les livreurs non plus ne prennent aucune disposition. Je livre dans la commune du Plateau. Je prends mes pains ici à Delas je livre environ 400 pains je livre avec la moto je les mets dans le sac de farine. En comptant le pain je touche à la main. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de porter pour aller vendre pain. Ce manque d'hygiène interpelle certains consommateurs. Elles attrapent l'argent dans sa main il n'y a pas de gants il n'y a rien elle prend le conseil elle te donne elle s'en fout. Je vais parler de suite elles vont me parler de marco si tu ne veux pas payer je vais aller payer ça hier. Le fait qu'elle prend l'argent il y a les microbes il y a les balades normalement il doit avoir quelqu'un qui prend l'argent et puis elle c'est le pain nous avons un rôle de sensibilisation il nous arrive une fois dans l'année où nous passons de boulangerie en boulangerie pour sensibiliser les gérants de boulangerie sensibiliser sur l'état de santé des travailleurs ceux qui travaillent sur le pain les matériels qu'ils prennent pour travailler le pain dans les endroits où ils fabriquent le pain parce qu'aujourd'hui lorsque souvent nous faisons des sorties nocturnes pour aller dans ces boulangeries parfois ça ne donne pas l'envie de manger le pain dans le district d'Abidjan la fédération des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire a enregistré environ 700 boulangeries selon son secrétaire exécutif Constantin Beugré ce manque d'hygiène dans les boulangeries est causé par l'absence de conditions préalables à l'ouverture d'une boulangerie aujourd'hui les conditions pour ouvrir une boulangerie n'existe pratiquement pas il n'y a aucune condition préalable autrefois il fallait aller au ministère du commerce présenter un dossier de demande d'ouverture de boulangerie et ce dossier était signé par le ministre du commerce et le ministre de l'industrie conjointement depuis 96 cette disposition a disparu des textes et donc du coup ça introduit une certaine anarchie beaucoup de pagaille dans le secteur des pratiques qui nuisent à la santé de la population la directrice nationale de l'hygiène publique est consciente de cette réalité Joseph Abiti compte prendre quelques mesures nous ne sommes pas du tout satisfait de ce que nous pouvons constater sur le terrain en matière d'hygiène en matière de production de pain alors à ce sujet le ministère compte faire des contrôles des visites inopinées pour faire en sorte que nos établissements puissent se mettre dans les règles nous allons fermer certaines boulangeries qui ne sont pas conformes c'est de faire en sorte qu'il y ait une production de pain j'allais dire en guillemets sécurisée le pain étant une darrêt de forte consommation l'ouverture d'une boulangerie devrait être réglementée en insistant sur la qualification du personnel pour le bien-être des consommateurs voilà c'était le dossier de la rédaction fin de ce 20h rappelons ce qui constitue la une de l'actualité pour la Côte d'Ivoire le président Lassane Ouattara a confirmé qu'il regagnera Abidjan le dimanche de mars prochain le président de la république s'est rendu ce jeudi à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France où il a annoncé son retour au pays en présence du président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume de membres du gouvernement et de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France merci à vous de nous avoir suivis bon dessus de programme sur RTI 1 et portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada